Et toi là ? Si t'es un meneur pas très athlétique, je te conseille d'étudier de près les 3 joueurs suivants pour pouvoir améliorer ton jeu. Premièrement, Ricky Rubio. Ce meneur espagnol, il a une vision de jeu qui est juste incroyable. Il est capable de se créer ses propres shoots et avec ses qualités de passe, de mettre en avant ses coéquipiers. En plus, il a une capacité à utiliser les fins de la bonne façon et de manière efficace. Le deuxième joueur, Fred Van Vliet. Le meneur des Toronto Raptors, il a une capacité à dégainer à tout moment. Ça fait de lui un joueur dangereux en permanence. Et donc, il faut le surveiller de près pour pas qu'il prenne feu. En plus de ça, les défenses s'approchent un tout petit peu plus de lui, ce qui lui permet en un dribble ou deux d'aller finir vers le cerf. Et le dernier point, c'est son leadership. Il est souvent sur le terrain quand ça se passe bien. Et c'est pas forcément dû à sa ligne de statistique. C'est dû à son leadership et à sa façon à lui d'amener les autres avec lui. Le troisième joueur, TJ McConnel. Je crois que c'est le meneur remplaçant qui défend le plus dur sur les adversaires directs. On peut lui donner n'importe qui. Il est tellement mort de faim qu'il ne lâchera pas l'affaire. En plus de ça, en attaque, il est capable de créer pour lui et pour les autres. Il a une vision de jeu qui est vraiment intéressante pour un meneur backup.